Roger a grandi en Guadeloupe à Bastère, terre de Rome, mais sa vie est profondément enracinée en Nouvelle-Calédonie. Cette nouvelle aventure s'inscrit dans son histoire personnelle. C'est par passion, il faut être honnête, parce qu'un champ de canne s'est mobilisé toute l'année. Alors que si vous plantez des patates, vous pouvez en faire au moins trois fois dans l'année, donc ça vous rapportera plus à l'hectare. Donc après, il faut être passionné pour faire ça. De la canne à sucre, pourquoi faire ? D'abord du rhum, calédonien, de qualité bien sûr. Le projet a été initié par Philippe, venu goûter la tige, quasiment prête pour la récolte. Sucre, ils sont sucrés. Dans la cuve de malaxage, la préparation du rhum commence. Pas encore avec du jus de canne, pour le rhum dit agricole, mais avec de la mélasse, résidue de l'extraction du sucre de canne, qui représente 90% de la production mondiale. Cette mélasse est importée d'Australie. Le mélange passe ensuite dans une cuve de fermentation pendant deux à quatre jours. Depuis la création de la société en janvier 2015, tout s'est enchaîné rapidement. Financement, construction de l'usine, importation du matériel, dont cet alambic exceptionnel. En vitesse de croisière, la distillerie compte produire 600 bouteilles par jour, 5% de la vente locale de rhum et de liqueur, marché intérieur, mais aussi extérieur. La production ne sera pas écoulée essentiellement en local, mais elle sera écoulée également sur l'exportation vers différents pays, tels que le Japon, les pays anglo-saxons, la métropole. Et voilà, le nectar est arrivé. Dans peu de temps, les premières bouteilles se retrouveront en magasin. L'un des pêcheurs, les pays, les pays anglo-saxons, la métropole. L'un des pêcheurs ne s'éteintes. Merci.